Salut l'équipe, comme promis aujourd'hui une vidéo sur un programme de 14 jours sur cette trêve estivale juste avant la reprise collective dans vos clubs respectifs. Alors comme j'ai pu te le dire dans ma dernière vidéo où je te présentais deux qualités importantes pour réussir au haut niveau au football, aujourd'hui programme estival sur 14 jours pour que tu sois prêt et que tu aies un temps d'avance sur tes coéquipiers lors de la reprise. Alors avant de te présenter ce programme, pour qu'il soit bien mis en place, c'est 14 jours avant la reprise collective, d'accord ? Ce n'est pas 14 jours à partir de maintenant, d'accord ? Pas obligatoirement, après si tu veux le faire tu peux, mais pour que ça soit bien fait et puisque je l'ai préparé dans ce sens là, c'est 14 jours avant ta date de reprise, ok ? C'est bon ? Et ensuite c'est un programme général, donc ceux qui veulent des programmes beaucoup plus spécifiques et individualisés, vous pouvez me contacter, d'accord ? Il y a toujours la possibilité de travailler avec moi cet été ou d'avoir tout simplement des coachings individualisés et là c'est vous qui choisissez votre période. Ensuite, il y a mes programmes disponibles pour perfectionner tout simplement ce programme de 14 jours et aller beaucoup plus loin. Ensuite, toi qui va faire ce programme, tu vas devoir mettre des choses en place, tu vas devoir être déterminé et concentré et prêt à travailler à 100% aussi. Il va falloir aussi avoir une hygiène de vie nickel puisque ça sert à rien de faire un programme estival qui soit fait à moitié et en plus si c'est pour que tu sois blessé ensuite à cause de ce programme puisque tout simplement, tu n'as pas eu une bonne hygiène de vie, tu n'as pas eu de bon repos, une bonne dose de sommeil, etc. Et aussi tout simplement une bonne nutrition. Les plaisirs c'était avant, maintenant une nutrition équilibrée sera super importante et si tu as besoin, il y a mes différents programmes sur ce sujet. Et bien sûr, l'objectif principal, tu l'auras compris de ce programme sur 14 jours, c'est d'arriver à 100% lors de la reprise collective et d'avoir un temps d'avance et être prêt pour ta prochaine saison 2019-2020. Et le premier jour, voilà, va être tout simplement un footing à allure lente sur 30 à 45 minutes. Je n'impose pas un temps précis, d'accord ? C'est selon tes sensations, c'est pour tout simplement remettre ton corps au niveau, réhabituer tes muscles et tout simplement reprendre aussi de l'oxygène. Et tu feras un travail de proprioception, d'accord ? C'est tout ce qui est travail sur surface instable pour prévention des blessures et aussi, encore une fois, réhabituer ton corps tout simplement à la pratique sportive. Tu as quelques vidéos sur ma chaîne qui te présentent ce type de travail et tu feras un travail de gainage simple pour commencer. En journée 2, tout de suite, on enchaîne. Le lendemain, tu vas faire un circuit aérobie avec ballon. Parce que voilà, il est important de reprendre la sensation technique avec le ballon tout en travaillant ton endurance. Donc ça sera allure modérée, d'accord ? Pas allure lente, mais on va augmenter un tout petit peu plus le rythme. Et tu vas faire ce travail sur 15-20 minutes. Et ensuite, tu passeras sur un travail tout simplement de coordination, là sur 10 à 15 minutes. Ensuite, on arrive sur la 3ème journée où là, tout simplement, tu vas faire du vélo. Parce que voilà, c'est important de changer de sport, de se déconnecter un peu déjà dans ce programme. Et s'il valait pas faire que du foot tout de suite. Donc tu vas faire une sortie vélo en plein air de 1h à 1h30, d'accord ? Donc trouve-toi un vélo, si tu as un vélo, c'est super. Important que le fleur en plein air. Et après, au dernier cas, il faut faire du vélo en appartement. Mais c'est beaucoup moins sympa, on va dire, beaucoup moins ludique qu'une sortie tout simplement en plein air. Et ensuite, en journée 4, tu vas avoir journée de récupération. Et tout simplement, je te propose là de faire un bain froid, d'accord ? Que tout le monde peut faire, tout simplement. Voilà, c'est un outil de récupération super efficace. Et que tout le monde a la possibilité de mettre en place. Tu vas faire un circuit training, d'accord ? Sur 3 tours et sur chaque atelier, tu vas faire 30 secondes. Avant, tu peux refaire, bien évidemment, un travail de prévention des blessures avec un travail de proprioception. Donc sur ce circuit training, 30 secondes de travail sur chaque atelier. Et du coup, sur 3 tours, tu vas tout simplement travailler le gainage, les abdominaux, les pompes, cordes à sauter et du box jump, d'accord ? Alors, je l'ai mis comme ça, mais c'est tout simplement, voilà, un travail de saut, de pliométrie sur, par exemple, un banc ou sur une grande marche ou sur deux marches, tout simplement. Où tu vas sauter, redescendre, sauter, redescendre. Voilà, si tu ne sais vraiment pas et que mon explication, pourtant qui est simple, c'est pas un exercice très compliqué, mais que tu n'as pas compris, tu vas trouver très simplement sur internet qu'est-ce que c'est comme type d'exercice, d'accord ? Pour compléter ce circuit training et aussi travailler tout de suite ton explosivité et te remettre dedans. Et en plus, le circuit training va te permettre aussi de travailler le côté aérobie et ton endurance. Sixième journée de ce programme et tu vas effectuer, là encore une fois, prévention des blessures en échauffement et avec de la proprioception. Ensuite, cette séance du jour va être basée sur des exercices beaucoup plus techniques, voilà, où tu vas reprendre le ballon. Donc si tu n'as pas d'idée d'exercice technique, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui vont pouvoir t'aider. Et tu feras aussi des exercices techniques selon ton poste, d'accord ? En faisant des exercices basiques au départ et ensuite, selon ton poste, hélier ou arrière droit par exemple, tu vas faire des centres, milieu, beaucoup plus de passes longues, etc. De contrôle orienté, enfin voilà, selon les situations de match que tu as pu rencontrer, tu crées des exercices selon ça. Septième journée, on arrive à la fin de cette première semaine, tu vas effectuer un intermittent, voilà, long de 30-30, d'accord ? 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Alors, selon ta VMA, tu peux calculer, ben, par rapport à la distance. Si tu ne sais pas le faire, ben, tu n'as qu'à me contacter et on pourra faire ça de beaucoup plus précis, voilà, possible. Ou, ben, si tu n'as pas le temps ou si tu as peur de me poser la question ou pas peur de me déranger, ce qui serait dommage pour toi, tu peux tout ça. Ou si tu ne veux pas te prendre la tête, hein, tu peux faire de surface à surface, intermittent, 30 secondes, 30 secondes, d'accord ? Tout simplement pour, ben, voilà, commencer à augmenter le rythme. L'allure ne sera pas exceptionnelle non plus, mais voilà, ça augmentera un peu ton rythme cardiaque et ton corps va commencer à tout simplement reprendre du volume de jeu. Et tu compléteras cette séance avec un exercice technique, des exercices techniques de base, tout simplement, pour toujours rester en contact avec le ballon. Début de cette deuxième semaine et journée 8, on va réeffectuer une sortie vélo de 1h à 1h30, toujours pour se déconnecter sans pour autant, ben, s'arrêter tout simplement de travailler, hein. On va continuer à travailler notre cardio tout en, ben, aussi, profitant de la récupération qui peut nous permettre une sortie vélo. Et je te conseille toujours de la faire en plein air. Alors, journée 9, où on va travailler encore une fois la proprioception et on va faire des exercices de vitesse et d'explosivité. Là, encore une fois, tu peux récupérer des exercices tout simplement sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles. Ensuite, une nouvelle fois, des exercices techniques, hein, pour rester vraiment en contact du ballon, car c'est le plus important, quand même, au football aussi. Voilà, et vraiment, on sera habitué, se perfectionner, là, sur cette deuxième semaine. Et tu rajouteras à ça des exercices de coordination. Et pour finir, à la fin de cette séance, tu feras à nouveau un bain froid, voilà. Comme peuvent te proposer beaucoup de préparateurs physiques, hein, sur les réseaux sociaux, t'en fais à peu près deux fois par semaine. Maintenant, journée 10. Et là, on va faire une séance un peu plus poussée physiquement. On va faire un intermittent court sur du 15-15. Là, encore une fois, tu peux me contacter pour savoir la distance exacte selon ta VMA. Et c'est important de savoir ta VMA, d'accord, pour que je puisse t'aider. Je pourrais pas l'inventer. Ou soit, bah, si tu ne la connais pas et si tu ne veux pas prendre de la tête, encore une fois, bah, 15-15, toujours de surface à surface. Et là, le rythme va être beaucoup plus intense, d'accord. C'est une séance très intensive où tu vas tout simplement devoir te donner à fond. C'est très, très important. Et tu effectueras cet intermittent sur 12 minutes. En journée 11, on va faire un travail de coordination et d'exercice, là aussi, technique spécifique à votre poste. Et vous y rajouterez, là aussi, du gainage pour continuer à tonifier le corps. En 12e journée, tu vas effectuer une nouvelle fois de la proprioception. car je trouve ça extrêmement important avant chaque séance, surtout en début de saison, de faire des préventions, voilà, comme ça pour les blessures. Et travailler tout simplement sur ces articulations et renforcer, tout simplement, ces parties du corps. Ensuite, là, cette fois-ci, on va travailler la coordination et la vivacité. Donc, là encore une fois, des exercices sont disponibles sur la chaîne. Donc, à travailler, là aussi, pour te permettre, parce que la vivacité permet aussi de se régénérer et tout simplement, travailler les mouvements que tu peux retrouver en match. Tu effectueras aussi un travail de gainage, toujours pour tonifier, tout simplement, ton corps. Et aussi, ben voilà, puisque tu fais un travail de vivacité pour tout ce qui sera travaux de vitesse durant la saison, le gainage est super important pour stabiliser ton corps. Et si besoin, tu rajouteras à cette séance des exercices techniques à ton poste, voilà, spécifiques à ton poste, encore une fois. Et tu vas arriver sur la journée 13 et la journée 14, où là, ben, puisque j'ai dit que c'était par rapport à la date de la reprise, tu seras à 48 heures de ta reprise. Et là, ben, tu vas tout simplement récupérer et te reposer pour arriver en forme et régénérer lors de la reprise. Ce n'est pas l'objectif de faire un programme et d'arriver fatigué devant tout le monde, devant ton coach, avant la reprise, d'accord ? Donc 48 heures sera parfait pour revenir en forme et tout simplement, ben, pour récupérer tous les efforts que tu as fait durant ces premiers jours de programme et de séance tout seul. Et tout simplement, ben, tu auras la récompense que tu mérites, d'accord ? Je répète pour cette 20 vidéos que tu as des programmes pour aller beaucoup plus loin sur ta prépa physique et pour tout simplement tout au long de ta saison qui sont disponibles. Et je les ai mis tout simplement en description. Ensuite, 14 jours de programme, voilà, gratuits, où tu peux tout simplement en profiter. Moi, je te le conseille, d'accord ? Pas besoin d'aller chercher sur Internet car on n'en trouve quasiment pas, ok ? Quand j'étais vraiment jeune joueur, je cherchais, c'était difficile à trouver. Je le répète, ce programme ne fonctionnera pas si tu ne fais pas ça à 100% et sur, ben, tout simplement respecter les jours du programme. Donc je te conseille de prendre en note ces jours-là que je t'ai donné d'entraînement où tu coches tout simplement les exercices et les séances que tu as fait pour valider, tout simplement. Et je répète que c'est un programme général. Donc si tu veux un programme individualisé, envoie un mail juste ici pour qu'on puisse tout simplement bosser ensemble. Allez, ciao l'équipe, bossez bien et profitez de ce programme pour la trêve estivale.